Vous écoutez le podcast de So Sweet Planet, je suis Anne Greffe et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Dans cet épisode de So Sweet Planet, je vous propose cette fois-ci une promenade où il est question d'écologie et d'émerveillement, de poésie et d'environnement, de réveil de nos imaginaires et d'actions, le tout sur les pas du petit prince, oui oui celui de Saint-Exupéry. Ça s'appelle Dessine-moi ta planète, c'est composé d'un beau livre publié par Actes Sud et d'une exposition en plein air, un voyage sensoriel, pédagogique et écologique. Et là je ne fais pas que vous donner les mots du dossier de presse puisque je viens de parcourir cette magnifique exposition au domaine de la Bourdesière à Mont-Louis-sur-Loire, en Indré-Loire, c'est à 55 minutes de Paris en TGV et c'est aussi une rencontre entre le petit prince et les planches d'Érol. Tout le monde ne connaît pas forcément les planches d'Érol, nous allons expliquer ce que c'est un petit peu plus tard dans l'interview. Et pour nous parler de toute cette aventure, je rencontre aujourd'hui sur place au domaine de la Bourdesière, Louis-Albert de Breuil, propriétaire du château de la Bourdesière et de la Maison d'Érol et initiateur de ce magnifique projet. Bonjour Louis de Breuil. Bonjour chère madame. Pour donner quelques repères déjà, l'exposition Dessine-moi ta planète a été inaugurée le 29 juin, au moment où nous enregistrons, nous sommes mi-juillet 2021, et fête un double anniversaire, les 75 ans du petit prince et les 190 ans de Dérole. Le livre Le Petit Prince, c'est en chiffre 200 millions d'exemplaires vendus dans le monde, dont 14 millions en France et c'est le deuxième ouvrage le plus traduit dans le monde. Autant dire que ça a une portée universelle et que ça touche beaucoup de monde. Il a été écrit par Antoine de Saint-Exupéry, bien sûr, illustré par ses propres aquarelles. Dessine-moi ta planète. Alors, qu'est-ce que c'est ? Cher Anne, merci de cette belle introduction. Comme vous l'entendez derrière nous, c'est un monde vivant, c'est une ruche ici, c'est un laboratoire de la Bourdesière où nous avons créé il y a 30 ans ce qui est devenu le Conservatoire National de la Tomate. Nous avons créé le premier moment de micro-fermes avec fermes d'avenir, un festival de la forêt. Et effectivement, quand vous parlez de la maison Dérole, j'ai acheté il y a 20 ans la maison Dérole pour mieux comprendre et mieux expliquer ce qui est l'ADN de Dérole depuis près de 190 ans, vous l'avez dit, expliquer la Terre au plus grand nombre, mais aussi expliquer comment préserver la Terre. Dérole a été partenaire officiel de la COP21. Dérole a réédité des planches et créé des nouvelles planches sur tous les enjeux environnementaux et sociétaux. Dérole est une maison aussi qui invite des artistes depuis les surréalistes jusqu'aux plus grands artistes contemporains. Dérole a eu un incendie qui a dévasté ce musée aux 46 Rue du Bac en 2008 et a exprimé dans un cri du cœur cette maison qui encore une fois aurait pu disparaître la notion de résilience, la notion, j'allais dire, d'un phénix renaissant de ses cendres. Et nous avons réouvert et l'ensemble des publics qui venaient depuis toujours chez Dérole ont compris que cette maison était différente. Ce cabinet de curiosité qui exprime la diversité végétale, animale, minérale du monde entier, elle exprime avant tout cette capacité d'observation. Quand vous me dites c'est quoi décidément ta planète ? Et bien c'est une... comme le texte du Petit Prince qui est une formidable leçon de philosophie. Si on sait lire, j'allais dire, le texte comme il a été écrit mais en même temps le texte dans sa signification profonde, celui d'un aventurier de l'aérospatiale, l'aérospostale, pardon, Antoine de Saint-Écoupéry, c'est une ode à l'observation, à la compréhension que le monde dans lequel nous vivons est une grâce, j'allais dire, de cette poussière céleste dont nous sommes tous faits. C'est le seul endroit dans le cosmos où l'on connaît la vie comme elle existe aujourd'hui. Et en même temps, nous sommes tous collectivement et individuellement, j'allais dire, des inconscients. On n'est pas capable de comprendre notre chance et en même temps, on sabote la terre de nos enfants. Nous n'héritons pas de notre planète, nous l'empruntons à nos enfants, disait Saint-Écoupéry. On est véritablement dans une ineptie où seule une nouvelle narration de l'écologie peut peut-être faire prendre conscience avec l'universalité de ce texte qui est celui du petit prince, l'universalité de ce personnage, avec évidemment cette éducation et avec aujourd'hui ces défis monstrueux que nous connaissons. Eh bien, le dessine-moi de la planète, c'est un cri du cœur. Mais c'est aussi pas le dessine-moi un mouton qu'on va barrer, on va dire, dis-le-moi ta planète, c'est véritablement de dire, mais ta planète, elle ressemble à quoi aujourd'hui ? Et c'est pas une écologie, j'allais dire, anxiogène, politique, destructrice, c'est celle du partage, de l'humanisme, du bonheur et c'est ce cri du cœur qui doit dire, mais finalement, apprends à ouvrir les yeux et tu vas voir, il y a plein de très belles choses autour de toi. Mais ce sont les enfants, là, qui vont parler aux parents. Alors, le livre, comme l'exposition d'ailleurs, est découpé en dix parties et l'exposition qui est un parcours, un voyage initiatique, comme vous me le disiez tout à l'heure en m'accompagnant pour découvrir ce magnifique parcours. Donc, dix étapes. Quelles sont ces dix étapes ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement à quoi elles correspondent puisque c'est vraiment la trame et l'essentiel du message de fond ? Alors, les dix étapes, ce sont dix postures, ce sont dix immersions, pardon, dans une installation qui est aussi bien poétique que pratique et qui doit nous inspirer sur ce que la Terre peut nous enseigner. La première, évidemment, ça s'appelle la nature est une aventure. La nature est une aventure, en quelque sorte, c'est d'apprendre à comprendre et à observer le territoire dans lequel on vit, où l'on sort en, où on part en vacances. Apprendre que tous les territoires sont singuliers par leur patrimoine matériel et immatériel, leur tradition, leur architecture. Et donc, c'est d'apprendre à être curieux. Saint-Exupéry était curieux. Ce sont des alcôves, des petits cabinets de curiosité. Évidemment, on découvre la vie de Saint-Exupéry. On découvre le petit prince. On découvre, évidemment, le cabinet de curiosité de Dérole. On découvre la salle de classe de Dérole. On découvre ce qui, ici, est la particularité de ce territoire. Bonjour. Territoire à deux classements de l'UNESCO. Un, le Val-de-Loire, qui est inscrit au patrimoine mondial de l'humanité. Et le repas gastronomique, qui a été inscrit au repas patrimoine immatériel de l'humanité. Et donc, cette exposition, d'ailleurs, qui est sous le haut patronage de l'UNESCO, il faut observer son territoire. C'est la première enseignement. Et on rentre, encore une fois, dans un deuxième étage des souterrains sous le château. Et là, on découvre deux installations avec un extrait du film du petit prince, un film d'animation. Et c'est tout à fait poétique. Dans la terre, dans le rocher, dans les caves. Dans le tuf. Dans le tuf. Dans le tuf, où on s'abritait, au XIVe siècle, des invasions. Et là, on sait très bien que quand on va au profond des entrailles de la terre, on a toujours un enseignement. Et l'enseignement, c'est le petit prince qui va commencer à nous le donner. Oui. Donc, pour ces dix parties, la première, c'est la nature. La deuxième, c'est l'inattendu. L'inattendu, c'est quoi ? C'est évidemment la beauté du monde, c'est l'émotion, un coup de cœur. Mais ça peut être une tragédie, ça peut être une pandémie, ça peut être un désordre climatique violent. Et donc, c'est nous apprendre à nous adapter. Nous apprendre à faire en sorte d'être résilients, de comprendre que le monde recommence et qu'il faut effectivement comprendre que tout ce que la terre nous a donné, c'est la beauté, c'est l'espoir. Et encore une fois, il faut le cultiver. Et là, vous avez cette extraordinaire installation qui n'est autre que la nef numéro 7, la travée numéro 7 de la nef de Notre-Dame de Paris, faite par les compagnons du devoir, en maquette, en sept dixièmes. Donc, c'est quand même très important. Ça fait 10 mètres, 7 mètres, 6 mètres de l'eau. Et en même temps, ça exprime l'incendie et la tragédie de ce feu qui a détruit en partie Notre-Dame, qui en même temps exprimait toute la spiritualité, l'universalité du catholicisme, de la chrétienté. Et en même temps, c'est le geste des compagnons qui vont refaire avec les mêmes, j'allais dire, les mêmes savoir-faire, ces travées et cette nef. Et donc, c'est la rencontre entre la tragédie et l'espoir. Voilà. Et on peut même se reposer en hamac à l'intérieur. On peut se reposer en hamac en écoutant des chants grégoriens. Voilà. L'étape 3, donc, la maison commune. Alors, l'étape 3, la maison commune, c'est l'oïkos. C'est ceux qui ont lu l'encyclique du pape là-haut d'être ici. C'est véritablement, comme disent les Grecs, donc, c'est le lieu commun où on vit, où on grandit, où on a sa famille. Mais c'est en même temps, et c'est important de s'en souvenir. C'est le lieu qu'on doit préserver, comme on doit préserver ses souvenirs. Et dans le cadre de la maison commune, c'est effectivement la maison bas carbone. C'est la maison, on va dire, frugale, où l'hygiène de vie, c'est aussi de comprendre qu'on peut se nourrir avec peu de choses, où on peut vivre avec peu de choses. Et donc, cette maison est 100% bois, à deux étages. Et elle est surplombée par le mont Théodore. C'est donc, c'est comme un village, qui est une œuvre d'art de 25 mètres de hauteur, un tumulus avec une barrière en plaçage faite par un grand artiste. C'est le mont Théodore, qui est le sens de la vie, qui nous permet de prendre de l'altitude, de regarder la canopée, et de nettoyer, de prendre soin de sa planète. Il y a des balais, les enfants peuvent faire la toilette de la planète, mais surtout, encore une fois, apprendre à regarder avec un peu de hauteur. Et en même temps, quand on a été dans les caves, on est au cœur du parc de la Bourdesière, et on voit au loin des orvadoires d'art, et notamment un séquoia sculpté. Oui, il y a plusieurs séquoias, il y a des arbres magnifiques, et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on est vraiment au cœur d'une nature riche et généreuse, dans un calme extraordinaire. C'est reposant, c'est apaisant. Donc ensuite, on a l'étape 4, la faune. Alors l'étape 4, la faune, évidemment, c'est l'étape où on apprend que tous les écosystèmes sont liés. Animal, végétal, que la terre porte toute la fertilité, la richesse qui, avec d'autres éléments, nous permettent de respirer, de vivre. Et donc, cet écosystème, c'est la faune, c'est la flore, et la faune, elle est représentée par un boa, un boa de 90 mètres de long, qui évidemment avalait un éléphant. C'est une oeuvre prodigieuse, prodigieuse, faite par deux artistes, Paco Lerazer et Marc Averly, et il faut rentrer dans la gueule du boa et comprendre que l'éléphant est au fond de la gueule du boa. Mais c'est très très beau, et encore une fois, ça symbolise... Tout ça en bois, tout est organique, tout est en matière naturelle. Avec des tonnes de bois morts, qui sont des bois récupérés dans le parc, ce sont des bois de châtaigniers, donc imputrécibles, et on a l'impression que ce bois est un vaisseau viking qui plonge dans le sol, qui ressort, et qui nous amène dans un terrier, et qui nous ramène évidemment à cette idée que cet écosystème animal et végétal, eh bien, c'est extraordinaire, c'est d'une grande beauté, d'une grande richesse, mais c'est grâce à cela que la vie existe. Voilà, les écosystèmes et l'interdépendance, donc, de tout ça, un thème qui m'est cher sur Sosuit Planète, qu'on a décliné dans de nombreux podcasts, avec plusieurs personnalités, dont des personnalités qui sont aussi dans le livre, on va en parler. Alors, 5, le temps. Le temps. Alors, le temps, tout ça, évidemment, dans Le Petit Prince, tous les thèmes sont interliés, d'ailleurs, quand vous arrivez à une étape, vous appuyez sur un bouton, et il y a une jeune voix d'enfant qui fait le lien entre l'étape et le texte du Petit Prince, et la planche pédagogique qui a été faite pour nous expliquer comment le Petit Prince navigue dans l'iconographie de Térol. Eh bien, le temps, évidemment, c'est le temps de l'aviateur qui n'a que 8 jours pour vivre et pour reprendre, parce qu'il a un problème d'eau, on en parlera après. C'est le temps, c'est le temps qu'il est urgent de prendre pour pouvoir observer, pour pouvoir comprendre, apprendre, rêver, s'émerveiller. Là, on est dans le rousseauisme. C'est le temps de s'asseoir sur un banc qui fait 30 mètres de long, qui est une œuvre d'art faite avec un set tombé du parc pendant la tempête d'Inthia. Et c'est le temps que tu prends pour la rose qui est si importante, et qui fait ta rose si importante, pardon. Et c'est le mot de Saint-Exupéry, c'est le mot du Petit Prince. Alors, 6, cultiver son jardin. Cultiver son jardin, ce n'est pas la baudière qu'on dirait au contraire. Cultiver son jardin, c'est apprendre effectivement qu'il est urgent au sens propre de cultiver cette terre et la rendre, évidemment, elle est fertile, généreuse grâce au choix des variétés de fruits, de légumes, mais que tout ça se fait grâce, évidemment, à la rencontre entre l'air, l'eau, dont on parlera, les pollinisateurs, très important. Et on parle beaucoup de là, de pollinisation, parce que c'est un des éléments de la vie qui est fondamental. L'effondrement des pollinisateurs dans le monde montre à quel point tout ça, ce sont ce qu'on appelle les services gratuits, les services offerts par, j'allais dire, la terre. Et ces éternités positives de la terre, eh bien, ces services écosystémiques, eh bien, ils sont aussi fragiles. Et donc, l'eau, dans la suite logique, le 7, étape 7 de ce voyage initiatique. L'eau, le Saint-Exupéry dit au Petit Prince, je n'ai d'eau que pour 8 jours, puis 6 jours. Donc, l'eau, c'est la vie, on le sait, mais l'eau dans le désert, c'est déjà la contemplation de la mort, si on n'a pas d'eau. Et donc, ça nous parle des états de l'eau, car on ne se souvient pas, mais l'eau qu'on boit, ce n'est pas uniquement l'eau des dinosaures, parce qu'ils ont 65 millions d'années ou un peu plus, mais c'est l'eau de 4,5 milliards d'années. C'est l'eau qui est un cycle permanent, et on écoutera dans des trompettes, à côté d'une installation, à côté de cette étape, tous les états de l'eau. Et comme dans le livre, on va en reparler un petit peu plus tard, des auteurs et autrices engagées ont chacun apporté leur contribution, avec chacune un très beau texte. Et l'eau, c'est Colline Serrault qui s'y est mise, on va en reparler. Oui, chère Colline. Oui. 8, le lien social, très important. Alors, le lien social, on le connaît chez le Petit Prince, avec, évidemment, cette rencontre avec le renard, qui parle au Petit Prince et qui lui dit que sur Terre, évidemment, parce qu'il y arrive sur Terre, les gens s'ignorent, les gens ne se parlent pas, ils sont pressés. Et donc là, nous avons inventé une étape avec 10 confidents, 10 fauteuils. Les confidents, c'est des fauteuils en vis-à-vis, et on peut se parler, on peut se faire des confidences. Et en fait, sur les fauteuils sont découpés, sur les dos des fauteuils, 6 mots, 3 mots qui viennent du texte du Petit Prince, 3 mots qui viennent des textes de Dérole. Chaque étape, d'ailleurs, sur chaque planche, il y a 3 mots qui viennent, donc il y a 60 mots en tout, il y a 10 confidences, 60 mots. Et donc, on encourage les gens à s'asseoir, et à s'asseoir avec un inconnu, et choisir un mot, et se parler. Et apprendre à se parler, et apprendre à écouter les autres, et apprendre ce qu'on appelle l'altérité, la différence. Et ensuite, l'étape 9, l'espace. Alors d'abord, on a un livret pédagogique, donc si on est sage, on a rempli le livret pédagogique qui est formidable, avec un jeu de pistes, et ce jeu de piste nous permet de s'arrêter la boutique, et de se faire donner un cadeau quand on a trouvé au cœur du jeu de piste les mots qui sont importants ici. Et donc, effectivement, ensuite, on va à l'étape 9. Et l'étape 9, c'est l'étape de l'espace. L'étape 9, c'est l'étape où, finalement, on s'aperçoit que, quand on rentre dans le système solaire, parce que c'est la première introduction avec Jean-François Clairvoy, l'astronaute, ce système solaire, eh bien, il est incroyable, parce que la Terre est à une distance du Soleil qui fait que ce miracle, j'allais dire, totalement improbable, qui se calcule en milliards de milliards de milliards d'improbabilités, eh bien, on a la vie, et on se parle aujourd'hui. Mais en même temps, on apprend que ce système solaire, comme il y a d'autres systèmes solaires dans le cosmos, il n'y a pas d'autres planètes Terre, il n'y a pas d'autres planètes où il y a la vie. Et donc, on traverse là, et on va avoir une autre installation, qui sont les planètes, les astéroïdes qu'ont traversé le petit prince. Et donc, ça, c'est très poétique, c'est très amusant, mais ça nous rappelle, avec un joli texte, j'espère, que la planète, elle est, encore une fois, fragile. Elle est belle, elle est unique, mais elle est fragile. Et il faut en prendre soin. Il faut en prendre soin. Et donc, l'étape 10, l'imaginaire. Alors, quand on a appris qu'on pouvait regarder, pendant les 8 premières étapes, d'une autre manière, la beauté, j'allais dire, de notre Terre, de nos écosystèmes, de la façon dont on peut s'émerveiller, douter, mais en même temps, être résilient, en même temps, apprendre à écouter, apprendre à voir, apprendre à observer, apprendre à s'émerveiller, eh bien, on a compris aussi que la Terre est unique. Donc, il est urgent de savoir ce qu'on veut faire avec la nôtre. Et donc, on encourage les enfants, les parents, à, devant cette boîte, la fameuse boîte de l'imaginaire, dessine-moi un mouton, barré, qui devient dessine-moi ta planète, à dessiner leur propre planète et la poster. Il y a déjà des choses dans la boîte à lettres ? Il y a énormément de choses dans la boîte à lettres, mais on attend la fin de la saison pour ouvrir la boîte à lettres quand elle sera pleine. Et dans cette boîte à lettres, d'ailleurs, on a d'abord la grande boîte de l'imaginaire, qui est une boîte qui fait quand même 4 mètres ou 5 mètres sur 2,50 mètres, et on pose l'oreille, on regarde dans les trous, on voit des tas de lumières scintillées et on entend Gérard Philippe nous raconter le Petit Prince. Eh oui. Donc, dans la préface du livre, parce que le livre, il faut qu'on en parle aussi, ce livre magnifique avec des planches d'Erol, magnifique aussi pour l'imaginaire, ces planches qui illustrent chacune des dix... Donc là, c'est... L'étape, posture. L'étape aussi, oui. Il y a des extraits sur chaque étape, un extrait du Petit Prince, il y a un texte d'un auteur qui correspond à chacune des parties, des étapes. Et donc, dans la préface de ce livre, vous écrivez « Petit Prince, tu poses les questions que l'homme ne se pose plus, car la curiosité échappe à celui qui pense tout savoir ». Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Bien sûr, nous sommes pétris de convictions. Et dans nos convictions, on imagine, évidemment, que tout ira bien. que dans ce que j'appelle les tourments de notre société, c'est-à-dire l'extrême consommation, le besoin sempiternel de vouloir plus, alors qu'on peut vivre comme on a vécu pendant des siècles, avec, je n'allais pas dire peu, parce qu'évidemment, beaucoup de gens vivent avec très peu aujourd'hui. Mais ce qu'on voulait en plus était très souvent issu des arts, des lettres, de l'architecture. Aujourd'hui, c'est la technologie, c'est des objets qu'on jette. Et donc, cette conviction que tout le monde a, c'est que ça n'a pas d'importance. Et quel que soit le niveau, j'allais dire, de compréhension, d'intelligence, que celui qui pense qu'en achetant un objet lambda, il ne fait pas autre chose que de convaincre ceux qui savent qu'il faut arrêter de vivre comme cela. Et cette conviction, eh bien, il faut qu'elle soit éclairée par de l'action, par des exemples. Et donc, effectivement, pour moi, on a tendance à vouloir tout savoir, à penser tout savoir, mais ne pas savoir l'essentiel. Cet essentiel qu'on ne voit bien qu'avec le cœur, selon le petit prince. Et alors, cette exposition, elle invite enfants et adultes à s'interroger sur les bienfaits de l'écologie positive. Alors, est-ce que vous pouvez maintenant nous expliquer ce qu'est l'écologie positive ? Bien sûr, l'écologie positive, c'est tout sauf l'écologie punitive, l'écologie politique, rébarbative, l'écologie, j'allais dire, catastrophiste. Cette écologie où on vous promet, effectivement, l'apocalypse, même si l'apocalypse, ce n'est que l'expression du renouveau. Donc, dans le fond, on s'apercevra que cette écologie positive, cette écologie, comme je le disais tout à l'heure, du partage, des solutions, de l'humanisme, de la générosité, de la sobriété, de l'émerveillement. C'est l'écologie où on se dit, tout ce qu'on a autour de nous, c'est formidable. Comment le cultiver et comment ça peut nous enrichir ? Ce matin, j'entendais quelqu'un qui disait, finalement, 10 euros pour passer toute la journée et éviter d'aller dans un supermarché, faire des courses de trucs dont on n'a pas besoin, ce n'est pas si mal. C'est ça l'écologie positive. C'est finalement de se dire que, dans la nature, les promenades, ça ne coûte pas cher. Souvent, ça ne coûte rien du tout, mais ça nous ressuscite. Voir toutes les études qui ont été faites, le film Natura de Pascal Derme, le documentaire, ça nous ressuscite. Et surtout, là, je pense que beaucoup de gens en ont pris conscience avec nos trois confinements déjà, suite à cette pandémie de coronavirus, trois confinements, et on sent que beaucoup de gens ont senti le besoin de se reconnecter à la nature, alors que ça paraissait une préoccupation un peu, comme dirait Marie-Monique Robin, un peu bobo et colo. Et en fait, non, c'est vital, quoi. Maintenant, on s'aperçoit, enfin, que c'est vital. Donc, dans les enjeux de l'écologie positive, dans le petit texte de présentation que j'ai eu, il y a trois, six, il y a huit points, en fait, qui sont, je ne sais pas, est-ce que vous voulez nous les lire, qui sont les... Vous les connaissez, puisque c'est vous qui les avez. Ah oui, bien sûr, bien sûr, moi, c'est moi qui les écris. Voilà, pour... Donc, dans l'écologie positive, se reconnecter à la nature, c'est un sujet évidemment majeur, étant donné qu'on est totalement déconnecté, on est des animaux de ville, on est des animaux qui ne comprennent même pas comment se nourrir. J'ai planté un potager au pied de l'immeuble de l'UNESCO, que j'ai dessiné, sous forme d'un ADN. Eh bien, c'est d'une telle richesse, on a 200 plantes différentes qui viennent du monde entier. Le chef me disait, mais pour moi, ces quelques plantes, ça fait tout ma cuisine, indépendamment du morceau de viande ou de le poisson, peu importe ce que, les oeufs, ça donne toutes les saveurs. Reconnecter à la nature, c'est réapprendre aussi à vivre avec cette belle nature. Retrouver l'émerveillement de la vie sur notre planète, évidemment. L'émerveillement, c'est, vous l'avez dit, en regardant un papillon, voilà, c'est beau, on s'émerveille, et en même temps, on passe à côté de si nombreuses richesses. On cultive 700 variétés de tomates à la brodésière, tout le monde pensait qu'elles étaient rouges et rondes et sans saveur, elles ont toutes les formes, toutes les tailles et tous les goûts. Apprendre en famille à prendre soin de la terre et des hommes. Et donc, et par rapport à ces tomates, vous ne souhaitez pas qu'on mette des brevets sur le vivant, si j'ai bien compris ? Je ne surporte pas, enfin, d'abord, il faut être raisonnable, on peut mettre du brevet sur un certain nombre de choses, quand il y a vraiment de la recherche, mais dès lors que ce sont des variétés qui sont anciennes, on n'a pas à nous dire qu'on ne peut pas les cultiver, en nous expliquant que c'est un poison, si on n'a pas fait, j'allais dire, une analyse physiologique, chromosomique de la plante, c'est des balivernes, les variétés anciennes sont bien plus nutritives et gustatives, et nutritives, encore une fois, ça valable aussi pour les pommes, pour les poids, que les variétés nouvelles. Maintenant, on peut avoir des variétés très intéressantes, qui sont le produit de la recherche, et je ne suis pas contre, mais ça ne doit pas être le modèle dominant. Apprendre en famille, apprendre au soin de la terre et des hommes, c'est un pacte avec la nature, c'est une volonté commune, ça ne peut pas être sur les épaules d'une génération qui arrive en disant qu'ils se débrouilleront seuls, c'est une absurdité, et c'est un mensonge que d'entretenir le fait que les générations futures sauveront les générations passées, ça peut être très violent, et la violence, elle est insupportable, surtout pour les plus fragiles. Et donc, quand il y a un traumatisme, qu'il soit climatique, avec ce qui s'est passé récemment en Allemagne, au Canada, en Chine, on s'aperçoit encore une fois que l'effet d'emballement, ça doit faire prendre conscience que c'est un pacte de tous, et ce n'est pas uniquement pour nos enfants. Faire de notre responsabilité un moyen d'action pour l'avenir. Nous sommes irresponsables. On doit être responsable. La responsabilité individuelle est tout aussi importante que l'irresponsabilité collective. Donc, on doit être responsable individuellement et collectivement. Favoriser l'action globale en faveur d'un monde plus raisonnable. L'action, j'allais dire globale, c'est un discours, c'est une posture, c'est vraiment une narration. Aujourd'hui, on nous parle de Green Deal européen, on nous parle de Green Deal national. C'est global par définition. On ne peut pas dire, c'est bien l'action locale, c'est fondamental, ça commence par l'action locale, mais il faut avoir une pensée globale. Devenir acteur maintenant du changement en réduisant son empreinte écologique. Bien, je suis un très mauvais exemple, parce que je voyage. Juste, pour revenir sur le... Ça me prend un peu de temps, mais par rapport au Green Deal, peut-être que vous pouvez justement nous dire sur ce point, le label sur lequel vous avez travaillé par rapport à ça. Absolument. Alors, nous avons travaillé chez des rôles. C'est du concret, il faut montrer que vous avez du concret. Bien sûr, nous avons travaillé sur des rôles sur des piliers qui sont ceux de cette institution nature, art, éducation. Nature, c'est préserver les écosystèmes, créer des écosystèmes renouveliers, nourriciers, apprendre à observer la nature et les bienfaits de la nature. L'art, c'est faire en sorte de bien mesurer que le patrimoine matériel et immatériel, il faut le connaître, il faut le défendre, l'architecture singulière des territoires, bien évidemment, élever les sciences naturelles au rang d'art. Ce sont les musées autour des sciences naturelles qui travaillent l'art contemporain et qui permettent de créer un langage intergénérationnel. Et la nature et l'éducation, c'est l'innovation, au sens, qu'est-ce qui va nous permettre d'être plus performants dans la décarbonation de nos économies, c'est la transition, passer d'une économie carbonée à une économie décarbonée, et la transmission, c'est toute la notion philosophique. On a créé un label, à la demande de deux institutions, j'allais dire, publiques françaises, un label qui a deux ambitions, celle de répondre à la création d'écosystèmes bas carbone en lien avec les objectifs 2030 et 2050, qu'on connaît maintenant partout dans le monde, et évidemment, répondre aux ambitions, aux aspirations des usagers des écosystèmes. Quand vous créez un nouveau quartier, une ville, un îlot, un projet, vous avez des attentes des usagers qui sont beaucoup plus importants aujourd'hui sur ces fondements environnementaux et sociétaux. Ils veulent des jardins, des jardins partagés, ils veulent des matériaux biosurcés, ils veulent une écomobilité facile, ils veulent de la frugalité, ils veulent plus d'intelligence, ils ne veulent pas. Donc tout ça, c'est les attentes. En même temps, on va avoir énormément d'argent distribué, surtout avec ce qui se passe après la pandémie. Il faut une contrainte, il faut des contraintes, ça va être les contraintes, ça va être effectivement notamment des labels. Et ce label veut faire partie des labels contraignants de cette nouvelle économie, de cette distribution tout à fait importante d'argent qui va se passer dans le monde entier. Voilà, pour que ça parte, ou pas n'importe comment. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai lu que vous vous occupiez d'un nouveau quartier à Versailles. Alors, on a, pour la société ICAD, qui nous a demandé de dessiner au sens de la philosophie d'un quartier. Donc nous l'avons fait, nous avons gagné le concours et c'est le 9e quartier de Versailles avec la société ICAD, avec un cabinet d'architectes. Et nous avons effectivement conçu un écosystème très transversal, nature, art, éducation, qui va être labellisé, on l'espère. Il sera le premier labellisé. Et donc là, c'est à quelle étape ? C'est sorti de terre un petit peu ? Ça va sortir de terre, ça va commencer à la fin de l'année, l'année prochaine. D'accord. Les permis de construire étaient déposés ces années, donc ça a pris un peu de temps avec le Covid, les élections, mais globalement, on y est presque. Bravo. C'est 21 hectares, c'est 600 logements, c'est très important, mais bon, c'est pas bravo parce que c'est pas fait, ça va être fait, c'est plein d'embûches, plein de... Voilà, et souvent la réalité nous rattrape et les bonnes intentions, c'est comme en enfer, c'est pavé, voilà, et après, on ne fait pas tout ce qu'on devrait faire. Mais donc c'est tout l'enjeu aussi de des rôles qui est ce qu'on appelle l'assistant à maître d'ouvrage et qui est aussi garant de la gouvernance et donc voilà, on espère être à la hauteur du sujet. Un ouvrage d'ailleurs sortira chez Gallimard, sur ce nouveau quartier. On a fini les tirées ? On continue, non, devenir acteur maintenant du changement en réduisant son empreinte écologique, on vient d'en parler, c'est plus de frugalité, moins de consommation dont on pourrait se passer, c'est less is more et bien sûr, on est plein de contradictions, on prend l'avion, on ne devrait pas, on va essayer de voyager le moins possible mais en même temps, on essaie de construire cette économie de l'écologie, de l'écologie, le rico, c'est-à-dire de la maison commune. Développer l'imaginaire au service d'une société moins carbonée, l'imaginaire c'est fondamental, décide moins ta planète, c'est être créatif, faire en sorte de se poser, de comprendre, d'observer, de se dire qu'est-ce qu'on peut imaginer de cette exposition qui a été faite de décide moins ta planète a été faite quasiment qu'avec que des choses recyclées. Bas carbone, je ne sais pas, mais très bas carbone en tout cas par rapport à ce qui aurait pu être fait. Recréer du lien pour une société de partage et de convivialité, réapprendre à se parler, réapprendre à prendre le temps de s'écouter. Alors, c'est ambitieux, tous ces points, tout ce dont on parle depuis le début, comment est-ce que vous avez travaillé à la préparation pour imaginer des choses qui permettent à tous ces voeux de devenir réalité, que les gens s'en emparent, que ça se traduise en mise en mouvement des personnes qui lisent le livre ou qui visitent l'exposition. Comment vous avez travaillé en amont ? Est-ce que vous étiez seule dans un bureau ou dans votre beau parc ou est-ce que vous avez travaillé en collectif avec d'autres personnes qui travaillent déjà sur ces sujets-là ? Comment ça a été mis au point de tout ça ? Tout d'abord, c'est un travail d'équipe, l'équipe du Petit Prince mais l'équipe de Dérolle parce que c'est Dérolle qui a conçu, créé, imaginé cette exposition. Donc, je l'ai fait, moi, de ma petite maison au fin fond du Portugal, dans les Rizières, où j'ai relu le Petit Prince et partagé avec mon équipe cette vision et ses postures. Et donc, on a une équipe formidable d'illustrateurs, j'allais dire de rêveurs, de bon sens et puis une équipe très pratique ici qui a réalisé ce qu'on a imaginé avec encore plus d'intelligence et encore plus d'efficacité. Donc, c'est un travail commun, j'allais dire d'une 15-20 personnes et qui a fini par raccoucher de cette exposition non pas en 9 mois mais en même pas 6 mois. Et de ce livre. Moins de 5 mois. Et de ce livre et du livret pédagogique. Oui, c'est ça. Donc, évidemment, le livre avec Actes Sud, c'est une conversation que j'avais eue dans un think tank qui s'appelle Terre Sauvage avec Françoise Nisson qui en fait partie et qui a dit pourquoi on ne fait pas quelque chose pour les 75 ans d'ailleurs du Petit Prince tous ensemble et on a réalisé cette exposition, ce livre, ce livret pédagogique. Et vous, comment vous vous êtes personnellement intéressé et veillé aux questions environnementales et écologiques ? J'ai mal commencé dans la vie, j'étais banquier, j'ai acheté cette propriété avec mon frère par le plus grand des hasards, je suis rentré dans le potager pour créer ce conservatoire de la tomate à une époque où ça n'intéressait personne et mon engagement a été fondé je pense sur justement un jour un semencier qui a voulu me demander d'extraire deux noms Dominique Guillet et Philippe Desbrosses en disant voilà, ils ne font pas partie de notre paysage et je me suis dit que les grands qui voulaient breveter le vivant c'était une menace pour nous tous et puis en même temps il y avait une société qui produit énormément de tomates qui pensait que les tomates de toutes les couleurs étaient une... ces tomates de toutes les couleurs ne pouvaient pas exister et je leur ai dit mais écoutez c'est des tomates de variétés anciennes et on dit non on fait de la tomate depuis quatre générations on sait et là je me suis dit que ça veut dire tout simplement que les gens dont c'est le métier ne savent même pas la richesse de leur propre filière et donc je me suis dit qu'il était urgent de m'investir dans ces sujets mais qu'il fallait qu'une société scientifique et pédagogique m'accompagne et j'ai pu racheter la maison d'Erol en 2000 Mais du coup comment vous vous êtes éveillé aux questions environnementales est-ce que... J'ai eu un maître qui n'est plus de ce monde que je remercie quasiment tous les jours Michel Girand un mathématicien un poète qui faisait partie de tous ces illustres connus et moins connus qui se sont battus pour faire en sorte qu'on soit plus intelligent et plus précautionneux de cette nature j'ai travaillé avec Yves Paquelet avec qui on a j'écris un livre qui est des compagnons de Cousteau avec François Sarano ce plongeur extraordinaire qui nous parle des animaux sauvages et notre rapport qui est dans ce livre donc effectivement j'ai été souvent marqué par des grandes personnalités Colin Sirot avec des ordres globales pour un local pour un... un ordre global non oui c'est quelque chose comme ça des solutions des locales pour un désordre global oui voilà c'est ça et bravo et la belle verte aussi dans un autre genre voilà et donc tous ces gens m'ont marqué et je me suis senti parce que j'ai été élevé aussi en Normandie dans un potager dans des fermes à la laiterie dans une scierie dans les bois à marquer les bois dans un parc donc je me sens bien là et j'ai beaucoup marché dans la nature dans les montagnes en Inde quand j'avais 18 ans et donc je me suis senti plus heureux là et après je ne sais pas pourquoi j'ai choisi ce chemin qui n'est pas forcément le plus facile ou qui n'était peut-être pas le plus attendu pour moi mais ça ne m'a pas empêché de continuer ce beau chemin voilà alors je ne résiste pas quand même à vous demander de revenir un petit peu quand même sur l'étape Inde parce qu'il faut préciser pour l'anecdote que quand nous sommes arrivés tout à l'heure on s'est donné rendez-vous dans un salon du château de la Bordésire et sur la table était ce magnifique livre très ancien du Mahabharata et vous vous êtes étonné qu'il soit là visiblement ce n'était pas sa place lorsque nous avons fait une heure et demie deux heures pour parcourir toute l'exposition dans le parc nous sommes arrivés le livre était arrivé il est là sur le banc et visiblement comme on ne faisait toujours pas attention assez attention à lui finalement il s'est ouvert et plein de feuilles se sont envolées on a dû s'interrompre pour que vous les récupériez donc je pense que là maintenant il est sur la table avec nous et je crois qu'il faut vraiment qu'on en dise quelque chose parce que visiblement il y a un message à comprendre c'est un épique indien c'est un épique formidable qui évidemment raconte la vie avec tout ce qui peut représenter ses personnages alors moi évidemment dans le Mahabharata c'est Hanouman qui je n'ai pas lu le Mahabharata depuis que j'habitais en Inde mais qui vient sauver je crois que c'était la princesse des vies enfin il faudrait que je le relise moi aussi moi je ne l'ai pas lu je l'ai vu par Peter Brook oui alors le merveilleux Peter Brook et puis avec Malika Sarabha qui a interprété dans l'interprétation de Peter Brook cette princesse je pense que toutes nos civilisations ont des narrations des épiques des légendes qui fondent encore une fois notre racine on s'enrichit beaucoup plus à relire cela à relire notre Bible à nous ou peut-être la Torah ou peut-être le Coran pour d'autres ça nous propulse simplement dans le fait que nous sommes que le produit continuité extraordinaire qui sont nos écrits nos civilisations nos architectures et que de grâce on ne les détruise pas qu'on ne les brûle pas elles font partie j'allais dire de nos piliers et malheureusement aujourd'hui effectivement toute une génération oublie encore une fois que nous sommes les produits d'une culture de cultures différentes il faut les admettre c'est l'altérité mais en même temps il faut les connaître dans cette préface non on en était sur la bourre d'Isière quelques mots sur tout ce qui se passe ici alors la bourre d'Isière c'est un lieu laboratoire où j'ai créé il y a près de 30 ans ce qui est devenu le conservatoire national de la tomate mais c'est aussi un lieu où l'on peut habiter où vous avez 28 chambres donc qui permet de découvrir les châteaux de la Loire c'est au coeur des châteaux de la Loire entre Tours et Amboise à 10 km l'un et l'autre à quelques encablures de Chenonceau de Villandry et c'est aussi un lieu où de cet engagement est né plusieurs projets la micro-ferme ferme d'avenir qu'on a co-créée dans nos bureaux chez Desrolles et qui a eu sa première vie ici avant de devenir une inspiration et un modèle de développement de micro-ferme en France le festival de la forêt avec France Bois Forêt et l'ENF qui a permis à toute la filière de faire la pédagogie de la forêt du bois mémoire de l'arbre et ainsi de suite c'est aussi le conservatoire du Dahlia c'est aussi les caves assez extraordinaires deux hectares et demi de caves où on peut se perdre certes mais en tout cas avoir des réceptions tout à fait admirables c'est un lieu où on se parie c'est un lieu où on rit et c'est un lieu où on se promet dans le parc avec ses 90 hectares clos de mur mais en même temps toute la partie de l'exposition est sur une vingtaine d'hectares peut-être c'est un beau lieu c'est un château qui a une histoire très belle qui est celle d'une demeure médiévale du maréchal de Boussicot sur lequel a été reconstruite une maison renaissance par la fortune d'une famille Babou de la Brodézière qui avait épousé Philippère Babou qui avait épousé Marie Godin qui était la propriétaire du château et qui était aussi la maîtresse de François Ier du pape Clément VII et de Charles Quint et donc cette demeure renaissance ensuite a été le lieu de naissance de Gabriel d'Estré plutôt qu'à Coeuvre en Picardie puis ensuite ça a été la propriété de nombreuses illustres personnes du duc de Luine au duc de Choiseul qui fait détruire en partie pour reconstruire Chanteloup à Amboise et c'est reconstruit au 19ème siècle par la famille Angeulier et donc en humeur néo-renaissance mais vous avez l'arrière est renaissance les communs sont renaissance il y a encore la partie des douves au 14ème donc c'est une propriété qui est charmante de camper sur sa colline et avec ses jardins qui vont du médiéval en passant par la renaissance en passant par le 19ème et ce parc très beau avec ses essences remarquables donc tout ça c'est la bourde d'aise et c'est un écrin avec tous ces sujets et donc l'exposition « Destinement à ta planète » arrive à point nommé dans cet écrin Dans cette préface vous écrivez aussi en parlant des dérôles parce que si j'ai bien compris il y avait plusieurs dérôles j'aimerais bien que vous nous les présentiez aussi Alors Jean-Baptiste Émile des Rôles c'est une famille j'allais dire d'aventuriers qui ont créé les premiers cabinets de curiosité au 19ème c'est une famille qui vient du 18ème il y avait une partie qui était des perruquiers de Tournai et d'autres des tapissiers d'Aubusson et la crise de ces deux manufactures j'allais dire manufactures d'un côté et industrie de l'autre il se passe beaucoup de choses chez nous parce qu'on s'est mis devant le château là où on passe un certain nombre de voitures pour expliquer tout le bruit là on a des jeunes filles en maillot de sport qui elles sont des super c'est une équipe brillante de handball championne d'Europe tout un groupe il se passe toujours plein de choses et donc on parlait de on était sur l'histoire oui voilà ah non des rôles des rôles on était sur des rôles la famille des rôles la famille des rôles a créé ses premiers cas de curiosité puis a créé le premier programme de l'instruction publique pour les sciences naturelles à l'époque où les leçons de choses n'existaient pas ils l'ont diffusé dans le monde entier donc la particularité des rôles c'est un tabou vaut mieux qu'un long discours mais c'était pas que cela c'était du matériel scientifique pédagogique sur tous les sujets la physique la chimie la botanique le corps humain les métiers donc des planches des planches des ouvrages qui allaient dans toutes les dans toutes les écoles du monde entier dans plus de 150 pays mais en même temps du matériel muséographique de taxidermie de mélanologie de congéologie d'entomologie donc c'est une société assez rare universelle et qui aujourd'hui a retrouvé toute sa modernité à travers ce que l'on fait nous et François Sarano qui lui est docteur en océanographie plongeur professionnel chef d'expédition personnage extraordinaire ancien conseiller scientifique du commandant Cousteau entre autres écrit un texte intitulé dans le livre dessine-moi ta planète lettre à mes colocataires alors colocat trait d'union terre t e 2 r e lettre à mes colocataires humains et non humains et donc je le cite et aujourd'hui perdus dans nos cités hors sol égarés dans nos univers virtuels nous mesurons notre effroyable solitude nous réalisons que nous sommes orphelins de votre présence sauvage imprévisible enchantresse non seulement nous vous avons éradiqué des champs des rivières et des forêts mais nous vous avons effacé de nos mémoires et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure et il appelle à retrouver cette conscience flamboyante des autres de tous les autres humains et non humains revenir à une conscience et à un respect du vivant c'est une des lignes essentielles qui traverse l'exposition et le livre alors François Sarrano c'est j'allais dire dans ses humanistes un homme poisson mais un homme qui nous apprend à parler avec les animaux sauvages et quand il décrit sa rencontre en plongée libre avec une femelle requin blanc de 4 ou 5 mètres ou avec les baleines ou avec les crocodiles de mer il nous parle de la façon dont les animaux sauvages vous approchent avec respect en essayant de communiquer avec vous et en en vous adoptant un moment court ou moins court et donc il y aura le respect mutuel et l'idée c'est exactement comme avec votre voisin qu'il soit d'une autre religion ou avec quelqu'un que vous ne connaissez pas il faut apprendre comme le petit prince le dit si bien à sa préposée donc parmi les auteurs les excellents qui sont dans ce livre et qui participent on a Baptiste Morisot là aussi grande pointure Camille Etienne Charles et Périne Hervé Camille Etienne jeune activiste formidable oui oui qui fait partie de cette nouvelle jeune génération et beaucoup de jeunes femmes d'ailleurs parce que j'en ai interviewé plusieurs liées aussi à notre affaire à tous à la défense pour la reconnaissance du crime d'écocide et il y a beaucoup de jeunes femmes et de femmes c'est un mouvement qui est quand même très rassurant oui voilà Charles et Périne Hervé Gruyé Jean-Louis Etienne François Sarrano Colline Serraud Jean-François Clairvoy comment vous les avez choisis ces auteurs alors j'allais dire certains je les connaissais ils ont très lentiment répondu à l'appel Jean-François Clairvoy Charles et Périne Hervé Gruyé donc ils ont créé la première et plus belle ferme micro-ferme inspirée par la permaculture au Bec et Loin Jean-François Clairvoy astronaute mais en même temps Jean-Louis Etienne qui est un très grand aventurier j'allais dire médecin explorateur pardon donc c'est beaucoup je les connais Camille Etienne mais d'autres je les connaissais moins mais ils ont aussi été sensibles et peut-être aux petits princes et peut-être à la maison Des Rôles qui leur parle évidemment parce que Des Rôles beaucoup ont été chez Des Rôles depuis toujours et été inspirés par cette maison et puis Coline Serraud que je connais aussi donc voilà beaucoup de gens que je connais et beaucoup de gens qui ont été sensibles à cette rencontre entre le petit prince et Des Rôles Et qu'est-ce que vous leur avez demandé ? Oh pas grand chose parce qu'ils écrivent sur quelques milliers de signes sur le sujet qui était l'étape qui nous paraissait être la plus pertinente pour les inspirer et ils l'ont fait très naturellement et très rapidement Ah oui c'est ça parce que je me demandais comment vous les aviez associés justement chacun et chacune à un thème Allo Anne est-ce que tu peux écrire quelque chose oui merci au revoir et le texte arrivait quelques temps après D'accord Je crois qu'on a déjà pas mal fait le tour Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on aurait oublié qui vous semblerait important ? Venez nombreux visiter Dessine-moi ta planète Il y aura d'autres expositions dans le monde Elle va être itinérante Je ne peux pas dire où encore mais c'est parti Elle sera reproduite car l'écologie positive est un sujet qui nous concerne tous et donc oui c'est un sujet majeur porté par deux universalités culturelles françaises Le Petit Prince et Des Rôles Donc une exposition qui est déjà ouverte depuis le 29 juin qui sera accessible jusqu'au 15 novembre pour cette année Et pendant trois ans Et pendant trois ans Du mois d'avril au mois de juin Cette année c'était plus court parce qu'on a ouvert le jour du Petit Prince Day et je remercie à nouveau les gens de la Fondation Sénégalique Jupéry toute mon équipe et tous ceux qui ont participé à faire en sorte les partenaires nombreux qui ont permis à cette exposition d'exister Donc c'est au château de la Bourdesière pour l'exposition donc à Mont-Louis-sur-Loire je vais dans la description dans le texte de description du podcast vous pourrez retrouver toutes les indications et les liens pour aller directement sur le site internet de la Bourdesière et avoir toutes les informations et voir aussi des images des photos et pouvoir réserver aussi et puis le livre des rôles Le Petit Prince alors Dessine-moi ta planète c'est publié chez Actes Sud c'est un beau livre avec de magnifiques images et de très beaux textes on l'a compris entre les extraits du Petit Prince et les beaux auteurs que vous avez choisis voilà donc je pense maintenant qu'on a à peu près fait le tour donc je vous remercie Merci à vous Anne Louis Debreuil pour déjà cette magnifique visite en particulier à laquelle j'ai eu droit aujourd'hui qui m'a permis de découvrir ce magnifique endroit et cette magnifique exposition superbe inspirante même si le mot aujourd'hui est un peu galvaudé là il est franchement dans son il a ses pleins pouvoirs c'est vraiment quelque chose qui fait du bien aussi parce que c'est une balade qui appelle à se poser à se reposer on est pris par tous les sens aussi on n'en a pas parlé mais il y a le sens effectif avec ses essences de bois dans la forêt on entend des très belles choses puisqu'il y a des extraits de films il y a des extraits sonores qui nous expliquent des extraits du Petit Prince aussi et puis l'image les yeux parce que le cadre est vraiment superbe donc voilà j'invite nos auditrices et auditeurs si vous êtes très loin que vous ne pouvez pas venir à cette exposition si vous nous écoutez depuis l'étranger peut-être pourrez-vous acquérir le livre là aussi je vais mettre comme d'habitude le lien dans le texte où vous pourrez commander le livre directement en ligne et puis sur le site des libraires indépendants et puis vous pouvez venir voir l'exposition en Touraine c'est une belle région il y a plein d'autres choses aussi et habiter à les bras d'Esière voilà en même temps comme ça tout est la boucle est bouclée merci beaucoup merci à vous et bonne continuation surtout merci au revoir au revoir merci chers auditrices chers auditeurs si vous avez apprécié ce podcast de SoSuite Planète n'oubliez pas de lui mettre un avis favorable sur votre application de podcast par exemple 5 étoiles sur Apple Podcast pour plus d'informations sur les droits humains l'environnement et la culture vous pouvez suivre la page SoSuite Planète sur Facebook enfin n'oubliez pas de vous abonner gratuitement soit à la newsletter sur le site SoSuitePlanète.com soit au podcast sur votre application de podcast pour être informé des prochains podcasts de SoSuite Planète mis en ligne à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada